Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la formation Selfmade Music Artist 360 Cette formation qui va vous aider à préparer votre projet en 365 jours avec une vision à 360 degrés Donc comme un pro, même si vous êtes un artiste indépendant, vous êtes un artiste qui se lance Qui ne sait pas encore par où commencer et qui a vraiment l'envie de concrétiser ses rêves d'artiste Donc de sortir un projet et de bâtir une carrière par rapport à ses désirs de musique Donc voilà, bienvenue dans cette formation On va commencer avec le premier module Donc le premier module ça va être un genre de module d'introduction et de préambule Où je vais me présenter, je vais présenter le déroulement de la formation Je vais présenter également les façons dont on va communiquer Parce que c'est très important que vous soyez encadré Vous avez choisi de participer à cette formation justement pour avoir un encadrement Pour avoir un suivi Donc on va voir comment on va communiquer par rapport à ça Et également nous allons voir Quels sont nos engagements réciproques C'est à dire quels sont mes engagements moi A quoi je m'engage dans cette formation Et ce que j'attends de vous en contrepartie Vous voyez Parce que cette formation va nécessiter du travail de votre part Donc c'est pas juste comme je l'ai dit Je pense que vous m'avez entendu le dire avant de vous inscrire à cette formation Vous aurez un travail à fournir Votre succès dépend surtout de vous Moi je vais vous donner des techniques Mais après c'est vous et votre motivation Et les actions que vous allez mettre en place Qui vont pouvoir vous donner les résultats que vous attendez Vous voyez Donc on va commencer tout de suite Donc je vais appeler module 0 Pour que vous ayez bien vos 9 modules Qui vont suivre les 9 modules complets Donc voilà Donc on va commencer par le premier chapitre Où je vais me présenter Pourquoi je trouve important de me présenter Moi je travaille avec un principe très simple Et très clair Qui est-ce que vous écoutez Moi je m'efforce dans ma vie tous les jours D'écouter des gens qui ont des résultats que je veux Et également qui sont passés par les situations que j'ai pu vivre Donc en général Je m'intéresse surtout aux gens qui ont été dans ma situation Donc qui sont partis de 0 Et qui ont pu obtenir des résultats que je veux Donc voilà pourquoi moi je me présente C'est pour bien que vous puissiez cibler ce que moi j'ai pu réaliser Et ce que je prétends pouvoir vous partager Et que voilà que vous puissiez valider Mes réalisations Et valider que c'est bien les réalisations Que vous également vous souhaitez faire pour votre carrière Donc c'est parti Donc moi vous me connaissez en tant que Spike Sur la chaîne selfmademusic.fr Mais mon nom d'artiste c'est Spiker Pourquoi j'ai choisi de m'appeler Spike Sur la chaîne selfmademusic.fr C'est juste parce que dans la vie de tous les jours Les gens aussi préfèrent m'appeler Spike C'est plus simple pour eux que de m'appeler Spiker C'est un diminutif On va dire ça comme ça Donc voilà un petit peu Qui je suis Spiker Donc là c'est la photo Une photo extraite d'un des derniers projets Que j'ai fait en groupe Avec le groupe Black Flag Donc on a fait On a fait Une séance shooting On a Voilà on a On a préparé le visuel de notre projet Donc cette photo là est extraite De De notre projet Donc voilà pour que vous puissiez voir A quoi je ressemble Même si vous m'avez Sans doute déjà vu Voilà un petit peu ce que je fais Qui je suis Alors je suis artiste selfmade depuis 2005 Avant ça J'ai travaillé avec des collectifs Qui n'étaient pas forcément des collectifs officiels C'est à dire qu'il y avait Je fréquentais des amis Qui fonctionnaient comme des labels Sauf qu'ils n'avaient pas l'appellation de labels Donc home studio Ils se chargeaient de la promotion Des projets Ils se chargeaient de l'encadrement des artistes Et tout Donc avant 2005 J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens comme ça Qui m'ont apporté beaucoup Et grâce à leur travail J'ai pu me faire un nom Donc de base Moi je me suis fait un nom Dans les freestyles un peu sauvages Les freestyles de rue un peu sauvages sur Paris C'était dans le milieu d'Ensol Donc c'est comme ça que je me suis fait connaître Que je me suis fait remarquer Que j'ai pu intégrer ces structures Et à partir du moment où j'ai intégré ces structures On a commencé à promouvoir un peu les choses Et donc à partir de ce moment là J'ai pu faire des prestations en boîte, soirée, showcase Et tout ce qui s'ensuit Et donc cumuler quelques euros Pas mal d'euros pour pouvoir monter mon studio Et ensuite travailler Entre guillemets Seul et en indépendant Vous voyez Donc c'est pour ça que je dis que je suis artiste self-made depuis 2005 C'est à dire avant ça j'ai rencontré pas mal de collectifs Même après 2005 j'ai monté pas mal de collectifs Mais on s'est toujours débrouillé avec nos moyens Et ensuite fait appel aux moyens des autres Mais d'abord on s'est basé sur nos moyens Voilà un petit peu mon histoire Alors à côté de ça je suis aussi auteur et entrepreneur Auteur dans le fait que Voilà j'ai sorti le Je suis auteur du blog self-made-music.fr Je suis auteur d'autres sites également D'autres blogs sur d'autres thématiques Et à la fois entrepreneur Donc j'ai une marque de textile Donc par rapport aux autres blogs aussi Infopreneur Donc je suis entrepreneur en ligne Et voilà Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans ces domaines de l'entrepreneuriat Il y a beaucoup de compétences que je mets à profit dans la musique également Donc les compétences que j'ai dans d'autres domaines Je les mets également dans la musique Je les mets à profit dans la musique Donc ça c'est une attitude vraiment de self-made C'est à dire on a une compétence dans peu importe Ce que vous faites à côté C'est bien de se rendre compte de la compétence que vous avez Pour pouvoir la réutiliser Dans votre passion Alors jusqu'à aujourd'hui Donc aujourd'hui on est en 2018 Entre temps j'ai sorti 6 projets solo Dont 3 mixtes Donc 3 mixtes Donc 3 mixtes Exclusivement dancehall Et exclusivement créole Également 3 EP également Donc 2 EP dancehall Et 1 EP rap Un EP rap français Qui s'appellera Cam Et j'ai sorti également 4 projets de groupe Donc ça c'était par rapport au collectif Que j'ai monté ou que j'ai fréquenté Au total Donc ça me fait 10 projets Donc j'étais J'étais impliqué dans 10 projets Donc j'ai pu voir un petit peu Ce qui fonctionnait Ce qui ne fonctionnait pas Les choses Auxquelles il faut se préparer Lorsqu'on monte un projet Et Voilà Les choses qui marchent Les choses à faire et à répéter Encore et encore Pour pouvoir améliorer A chaque sortie de projet Donc voilà Ce qui fait mon expérience Au delà de ça J'ai des dizaines de clips en ligne Donc sur mon youtube Des dizaines de clips en ligne Je pense que vraiment On doit être aux environ de 50 Et avec d'autres vidéos également Donc je vous donnerai le lien Pour que vous puissiez aller vérifier par vous même Voilà des dizaines de clips Des freestyles également Comme je vous ai dit On s'est fait connaître par des freestyles de rue A l'époque il n'y avait pas encore youtube Mais s'il y avait youtube Je pense qu'il y aurait eu des millions de vues Par rapport à la communauté caribéenne La communauté antillaise Qui était friand de ces freestyles Et il y a également des vidéos J'ai également des vidéos de lifestyle Donc voilà J'ai travaillé avec des réalisateurs Des réalisateurs vidéo Qui m'ont permis d'avoir D'avoir une meilleure vision Sur leur travail Et sur le travail de réalisateur Et tout ce qui est le travail visuel Au niveau visuel Parce qu'avant j'étais beaucoup Concentré sur l'audio Mais l'audio va également avec le visuel C'est les deux qui font Qui font la bonne Comment dire ça La bonne alchimie Et donc dernier point Ce que je peux vous apprendre également C'est que moi j'ai fait Des milliers d'euros Grâce à la musique Alors des milliers d'euros Cumulés Sur les différentes années Je suis content des résultats Je sais que j'aurais pu faire Beaucoup beaucoup mieux Je sais également que j'ai laissé Beaucoup d'argent sur la table Du fait que je ne connaissais pas Tout dans la musique Je pensais que juste écrire des sons Et chanter C'était suffisant Mais non Et au fur et à mesure que j'ai appris J'ai pu cumuler Des euros Donc être rémunéré Toucher des cachets Pour mes prestations Être rémunéré pour mes services Et voilà Avoir un retour Pour le travail que je fournis Voilà Et je pense que c'est très important En tant qu'artiste Et même pour tout Pour n'importe quelle activité Que Dans laquelle vous êtes engagé Être payé Pour le travail qu'on fournit Même si c'est par passion Ou autre Être payé Je pense que c'est très important Parce que ça nous permet De grandir Moi le fait d'avoir D'avoir été payé Pour mes premières prestations Ça m'a permis Très rapidement De construire mon home studio Et d'être plus libre Et plus créatif Et productif Donc voilà Ce qui est important Ce que moi j'ai trouvé important A vous dire Sur Sur ma personne Sur qui je suis Et J'espère que ça va vous inspirer Et j'espère également Que je vais pouvoir Vous donner Un maximum De clés Pour Atteindre ce niveau Ou même plus que ce niveau En fonction de là Où vous en êtes Et Commencez Cette formation Sur de bonnes bases Voilà On se retrouve dans la prochaine vidéo Et merci d'avoir été Attentif à celle-ci Allez A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada